L'église Sainte Athanase, anciennement Saint Julien de Cusset, est la plus ancienne église de Villeurbanne. C'est d'ailleurs là que lors de la Révolution française, se sont réunis les Villeurbanais pour élire, sous la présidence du curé, le premier maire de la ville. Cette plaque a été apposée 200 ans plus tard pour commémorer cet événement fondateur. Sachant que le curé était un fervent révolutionnaire, il croyait à la première partie de la Révolution, la Fédération. Il a beaucoup changé d'avis par la suite, il a même été arrêté, il a disparu de la circulation, on ne sait pas ce qu'il est devenu. S'il a été déporté, guillotiné ou autre, il a disparu. On ne connaît pas la date exacte de construction de l'église, sa configuration presque actuelle, mais il y a deux indications. La première qui est plutôt légendaire et qui est une date qui serait, enfin un texte qui parlerait d'une église construite à Villeurbanne au 7e siècle. Mais cette date et cette église n'est pas vraiment attestée. Beaucoup moins contestable, c'est que dans les écrits du diocèse de Lyon, pendant les guerres de religion, on parle de cette église qui a été vandalisée pendant les guerres de religion. Et à la fin des guerres de religion, l'évêque Camille de Neufville de Ville-Roi a décidé de restructurer tout l'est de Lyon et d'établir une paroisse à Villeurbanne, dans cette église qui n'avait pas cette forme actuelle, et d'établir en 1678. Donc la paroisse de Villeurbanne, Saint-Julien, existe depuis 1678, et donc elle a été paroisse de Villeurbanne jusqu'en 1837, on verra pourquoi. Et au début du 19e siècle, Villeurbanne s'agrandissait en population, c'était le début du développement industriel, la ville de Lyon s'agrandissait sur les breteaux, et donc ils ont décidé d'agrandir l'église, donc par une première nef, puis une deuxième nef, donc c'est là qu'ils ont ouvert les deux espèces d'arcatures, là ici, qui ont été remarquement mises en état par l'église ukrainienne. Ça, il faut reconnaître que c'était pas comme ça avant. Et ça, c'est vraiment l'un des objets les plus anciens de cette église. Cette vierge, la Vierge à l'enfant, elle a une histoire assez particulière, puisque dans les années 90, la DRAC a engagé un inventaire des paroisses de Villeurbanne. On est rentré dans le placard, et dans le placard, en cherchant ce qu'il y avait derrière, eh bien, on est tombé sur cette Vierge à l'enfant, et tout de suite, elle a dit, c'est quelque chose d'assez particulier, donc on l'a sorti, et en fait, c'est une Vierge en bois doré, qui daterait du début du XVIIIe siècle. Donc, elle avait été, à une certaine époque, dans l'église, on commençait à enlever un petit peu tout ce qui était statues et autres, donc on l'avait mis dans un coin, et par chance, on l'a retrouvée. Donc cette fois-ci, cette Vierge, elle n'est pas classée, elle n'est pas classée monument historique, elle n'est pas classée au titre des objets, mais simplement, il a été demandé à la paroisse de conserver la Vierge dans le lieu où elle a été trouvée. Donc c'est pour ça qu'elle reste chez vous, est-ce qu'elle est bien là ? Mieux que certainement dans l'église moderne, là on est quand même dans un environnement qui correspond à la statue. Voilà, alors cette statue est en très mauvais état. Ici, il y a le monde qui a été fait, il y a le monde dans sa main. Il me semble qu'il devrait y avoir quelque chose de partie, il y a toujours une croix dessus ou quelque chose comme ça. C'est bien que ça s'est retrouvée là, qu'elle reste ici, parce que c'est quand même un élément de mémoire de toute cette histoire d'église, parce qu'elle est très proche de l'origine de la paroisse. En fait, il y a deux choses dans cette église. D'abord, l'église de Saint-Jean de Cusset, c'est un élément fort de l'histoire de la ville de Villeurbanne. Donc elle fait partie de son histoire, elle fait partie des lieux dont on parle sur Villeurbanne, elle fait partie des lieux qui ont accompagné le développement industriel de Villeurbanne. Donc c'est absolument impossible que cette église, au moment où la nouvelle église a été construite, soit fermée, ou démolie, pire, démolie, ou transformée. Et donc effectivement, le fait que cette église ait pu accueillir des communautés catholiques ukrainiennes ici, depuis 50 ans, ça continue finalement l'histoire de Villeurbanne, qui est une histoire de migration. C'est ça, cette église représente ça. Elle représente cette histoire multiculturelle de Villeurbanne, et bien sûr chrétienne, hein, puisque c'est... Mais je crois que les deux choses sont très liées ici. On ne pourrait pas démolir cette église, voilà. On ne pourrait pas l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501